Salut tout le monde, c'est GamerDisney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis je vais vous parler des photos dans les attractions de Disneyland Paris. Alors vous devez sûrement connaître ce système, mais pour ceux qui ne savent pas, en gros dans certaines attractions du parc, vous avez des photos prises directement par l'attraction lors d'un certain moment du parcours, afin de pouvoir vous la vendre à la fin, et pour le parc de se faire un max de thunes. Enfin bref, dans cette vidéo je vais vous dire dans quelles attractions sont prises ces photos, à quels endroits du parcours, afin que vous puissiez surtout avoir un super résultat, et puis pour faire une meilleure photo. Nous allons aussi voir les prix et où vous pouvez les acheter, alors c'est parti les amis, on y va. Bon bah on va commencer à parler des prix les amis, on va commencer par ça. Alors vous avez plusieurs choix, d'abord vous pouvez acheter la photo normalement, si elle vous plaît bien sûr, la photo classique à 15€, vous pouvez avoir la photo à 15€, puis 9€ à partir de la deuxième que vous prenez dans la même attraction, voilà vous prenez la même photo, et la deuxième vous la va partir de 9€. Ensuite vous pouvez également payer 20€, et avec 20€ vous aurez la photo avec un cadre, voilà 20€ vous avez le cadre en plus, et avec 25€ vous aurez un pack de deux photos fournies avec deux cadres. Voilà, et pour 7€ le cadre, et avec 7€ vous aurez le cadre seul, voilà. Si vous payez seulement 7€ vous aurez seulement le cadre. Donc tout ça les amis, c'est si vous voulez prendre une photo normalement. Après vous pouvez également l'obtenir d'une autre manière, avec le photopass. Alors je pense que vous êtes nombreux à connaître, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le photopass, les amis c'est une carte, c'est une carte, qui vous permet d'obtenir toutes les photos gratuitement, et autant que vous voulez. Alors pas en format papier, mais vous pourrez les avoir sur votre profil, créé directement sur votre portable ou votre ordinateur. Alors le photopass plus coûte 75€, et dure 10 jours. Alors vous pouvez voir les photos sur votre profil pendant un an, mais l'accès gratuit aux photos, vous ne les avez que 10 jours. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à y aller 10 jours, mais pour une durée de 10 jours. Mais vous avez également aussi le photopass plus Attraction One, qui coûte 40€, mais qui ne dure qu'une seule journée. Donc pour ceux qui viennent une journée ou un séjour, ça peut suffire. Vous avez aussi également une formule à l'année pour les passes annuelles, cette fois-ci, pour les passes annuelles Magic Flex, c'est 65€, les Magic Plus 59€, les Affinity, c'est compris dans l'offre, à l'année. Et je trouve que pour les Affinity, c'est un super avantage. Après, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil directement sur le site de Dissent Paris. Si le photopass vous intéresse, vous aurez toutes les infos disponibles. Allez, on commence le sujet principal de cette vidéo, les amis. On commence avec le parc principal. Et on commence avec l'attraction Pirates des Caribes, une attraction familiale, où la photo est prise lors de la deuxième descente, de l'attraction, pas la première, mais la deuxième, qui est plus petite. Assez facile à voir, avec tous les flashs lors de la descente, tous les effets lumineux. Et vous pourrez l'obtenir à la sortie de l'attraction dans la boutique Le Coffre du Capitaine. Vous sortez l'attraction, vous l'avez directement, vous avez le courtois, vous avez toutes les photos disponibles. Et voici la photo que vous pourrez obtenir si vous achetez la photo. On continue avec Big Thunder Mountain, alias le train de mine pour ceux qui préfèrent, où vous pouvez également obtenir une photo dans la balade à plus dingue de l'ouest. La photo est prise à l'extérieur, lors de la descente, juste avant la deuxième montée. Vous avez la première montée, et ensuite, il y a le parcours, et puis vous arrivez lors d'une descente. Vous risquez de recevoir un petit peu d'eau. Mais après le tour, vous pourrez accéder à votre photo, à la sortie de l'attraction dans la petite cabane Big Thunder Photographer. J'espère que je prononce bien comme d'hab. Et voici le cliché que vous pourrez obtenir. Maintenant, on va passer à Discoveryland avec Hyperspace Mountain, où la photo est prise très tôt. Notre action est vraiment très très tôt. C'est dans la petite descente, juste avant le catapultage. Voilà, c'est facile de faire une photo sympa. Ce n'est pas dans un endroit très sensationnel. Vraiment, la petite descente. Ensuite d'arriver dans le canon, la photo a été prise. Voilà, en fait, vous descendez la photo. Ensuite, vous attendez le catapultage. Voilà, c'est facile à voir. Et après tout ça, vous pourrez l'acquérir, cette photo, à Lightspeed Photography, comme d'hab à la sortie de l'attraction. Toujours dans Discoveryland, de l'attraction Buzz Lightyear à l'Azor Blast, si vous voulez faire un bon score, restez concentré. Voilà, ne perdez pas de temps avec la photo, restez concentré dans le jeu. Mais si vous voulez faire une photo sympa, mettez-vous en position à la sortie du tunnel, un peu dans le tunnel, un peu dans le noir, où il y a certaines cibles de Buzz. C'est vraiment pratiquement un peu à la fin, juste avant la scène finale, avec Buzz, Zerg et les aliens. À la sortie du tunnel, voilà, c'est assez facile à voir. Tranquille, quand vous voyez la scène finale, à la sortie du tunnel, juste à la sortie du tunnel, et vous pouvez obtenir cette photo, à la sortie de l'attraction, juste avant la boutique Constellation. On a fini avec le parc Disneyland, on passe maintenant au Walt Disney Studios, où il n'y a que deux attractions. Ouais, dans le parc principal, il y en a des quatre, il y en a que six. Il n'y en a pas beaucoup, des attractions à photos à Disneyland Paris, c'est dommage. Peut-être qu'il peut en faire dans d'autres attractions. Donc, on va commencer avec la Tour de la Terreur. Pendant votre voyage dans la quatrième dimension, vous pourrez être pris en photo. Alors, pareil, c'est assez facile. C'est lorsque l'ascenseur s'ouvre, vraiment, l'ascenseur s'ouvre, avec la vue extérieure, vous attendez, vous restez à peu près cinq secondes avec l'ascenseur ouvert, avec la vue extérieure, et juste avant la descente, vous serez pris en photo. Ou alors, en gros, il y a la cage, l'ascenseur qui s'ouvre, vous voyez l'extérieur, et bam, l'ascenseur relâche, et c'est à ce moment-là que vous serez pris en photo. C'est assez marrant, les têtes à ce moment-là. Et, pareil, cette photo-là, vous pourrez l'obtenir, comme d'abord, dans la boutique à la sortie d'attraction, Tower Hotel Gift. Et la dernière attraction est Avenger Assemble Flight Force, ancien de Maroc. Je ne sais pas si la photo était prise aussi à cet endroit-là. Je ne sais pas si quelqu'un pourra confirmer. Mais, pareil, la photo, elle est prise assez tôt dans l'attraction, quelques secondes après l'accélération du début. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est au début, quand vous avez Iron Man, vous démarrez l'attraction, hop, vous attendez, puis il y a Iron Man qui vous lance, qui fait 3, 2, 1, et vous partez très rapidement dans le tunnel. Et c'est vraiment le début du tunnel, vous démarrez très rapidement, 2 secondes, et hop, vous êtes prêt en photo, vraiment à ce moment-là. Et, pareil, la photo, vous obtenez cette photo-là, vous pouvez l'obtenir à la fin de l'attraction. Et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout, elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système de photos, si vous les prenez souvent, est-ce que vous avez le photopass, quelle est votre photo préférée dans cette attraction. Si vous avez aussi des idées, une attraction, vous dissente pareil pour pouvoir mettre en place ce système, ce serait pas mal. Moi, j'aurais bien un peu Indiana Jones peut-être, Star Tour, pourquoi pas, il y a plus, le Crash Coaster, il pourrait faire. Il y a plus d'attraction, on pourrait également faire ce système. Et puis, si la vidéo vous appellera, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et à la cloche. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde.